Salut à tous, je vous retrouve dans un tout nouvel épisode de Wake Up, alors j'espère que vous êtes prêts. Au sommaire cette semaine, nous allons retrouver un DIY. J'ai eu envie, à partir d'une petite boîte d'allumettes, d'en faire une valisette déco absolument ravissante. Ensuite, je vous montrerai mes trois produits du moment qu'ils me font du bien. Et enfin, je testerai avec vous un produit que j'ai déniché chez Jiffy, qui est censé transformer les légumes en tagliottel, plutôt séduisant avec l'été qui approche. J'ai utilisé une petite boîte d'allumettes et j'ai pris toutes les mesures nécessaires. J'ai choisi un papier qui servira d'entourage et j'ai tracé les patrons de chaque face. J'ai utilisé ma petite colle de chez Action et très délicatement, je suis venue recouvrir l'ensemble. J'ai fait de même avec l'intérieur de ma petite boîte. J'ai eu besoin de petits ronds dorés, j'ai donc fouillé dans mon tiroir à papeterie qui commence d'ailleurs à bien se remplir. Et j'ai trouvé que ces flamants roses provenaient parfaitement. Une fois tous mes ronds découpés, j'ai divisé en 4 les premiers ronds. Et je les ai collés à toutes les extrémités de ma boîte. J'ai de nouveau divisé mes ronds, mais cette fois-ci en 2 pour venir les positionner sur chaque angle. J'ai découpé 3 languettes, dont une plus petite pour venir les placer de façon à former les attaches de ma future valise. J'ai découpé en pointe pour donner un côté beaucoup plus réaliste. Idem pour l'ance de ma valise. Il ne me restait plus qu'à la décorer avec des stickers et autres éléments. Je crois que c'est la partie que je préfère. J'ai même pensé à faire une petite étiquette tellement mignon. Alors, cette valisette, on valide ? Je commence tout d'abord avec cette très belle découverte. Il s'agit de l'homissaire lactée, mais à base de lait d'anaise. Le lait d'anaise s'est utilisé depuis des millénaires, notamment dans la Grèce antique, comme rituel beauté. J'ai donc découvert ce produit au rayon bio de chez Leclerc. C'est une odeur que j'apprécie beaucoup. On nous dit en fait que ce lait va venir apaiser et restructurer notre peau. Quand je l'applique sur mon visage, j'ai vraiment l'impression que ça vient tout de suite l'hydrater, alors que c'est qu'une eau micellaire. Et même, ça vient apaiser un petit peu les rougeurs ou les petits tiraillements de la journée. C'est vraiment une très très belle découverte. Si vous avez l'occasion de tester, foncez. Et ensuite, ce produit que j'ai reçu, pour le coup, par le biais d'Ivancy, c'est la marque Caderm. Donc c'est M6 Boutique qui m'a proposé de tester ce produit. Je l'ai donc eu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai eu l'occasion de le tester trois fois. On nous dit que l'effet est déjà immédiat, mais sur le long terme, c'est encore mieux. C'est donc un sérum premium. On a un joli flacon de pombe avec, à l'intérieur, comme des petites billes encapsulées. On l'utilise le matin, le soir, sur le visage, le cou, juste avant ces crèmes. Et ça a vraiment un effet tenseur, hydratant, bonne mine. J'avais peur parce que quand on le met, ça fait un petit côté, vous savez, collant. Après, je vais appliquer mes crèmes en fond de teint. Ça ne va pas le faire, mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça pénètre très vite et je trouve que ça lisse la peau. C'est formidable. Donc vraiment, l'effet est immédiat, comme ils le disent. Et sur le long terme, ça va venir hydrater, travailler notre ovale du visage. C'est devenu mon petit rituel matin et soir. Et ça donne vraiment un très joli rendu sur la peau. Ensuite, j'ai trouvé cette huile de bourrage. C'est une huile qu'on va venir mettre sur le décolleté, les bras, sur le corps. C'est une huile qui va venir hydrater intensément notre peau. Surtout pour toutes les peaux qui sont un petit peu fatiguées. L'huile naturelle de bourrage sélectionnée par fluorescence régénère, raffermie et nourrit les peaux matures. Alors c'est vrai que moi, quand je viens de l'appliquer, notamment après m'être douchée, je vois que ma peau, elle est contente. Elle boit tout de suite cette huile. Donc je suis ravie de l'utiliser. Et j'ai encore plein de trouvailles de ce genre à vous présenter. Ce sera pour les prochaines fois. Sous-titrage ST' 501 ... Il me semble, mais j'ai perdu le ticket de caisse, que ce petit accessoire était au prix de 3€ quelque chose. ... Et bien voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous mets au défi de me faire une avalanche de pouces en l'air sous cette vidéo. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou et vous dis à samedi prochain, 10h, pour un nouvel épisode de WECA. Salut ! Sous-titrage ST' 501